Numéro 8, l'argument cosmologique. Encore un parfait exemple d'argument qui, sur le papier, paraît découler d'une logique implacable et irréfutable, et pourtant aussitôt qu'on s'intéresse un tout petit peu au bien fondé aussi bien des prémisses que de la conclusion, on réalise qu'il y a absolument rien qui va du début à la fin. L'argument cosmologique, aussi appelé argument de la cause première, consiste en une déduction basée sur deux prémisses simples. Prémisse 1, tout ce qui commence à exister a une cause. Prémisse 2, l'univers a commencé à exister. Conclusion, si ces prémisses sont vraies, alors l'univers a une cause première. Voilà. Oui, vous aussi, vous avez la sensation qu'il manque quelque chose ? Au hasard, le rapport avec l'existence de Dieu, peut-être ? Et bah pourtant, c'est bien la totalité de l'argument que je viens de résumer. C'est jusqu'à la suite de ce raisonnement, les théologiens dansent les claquettes autour de toutes sortes de rhétoriques pour dire que cette cause, c'est forcément Dieu. Le plus loin, sous la forme suivante, ce qui a causé l'univers est par définition plus grand ou plus puissant que l'univers, donc il est infini, donc c'est Dieu, donc c'est spécifiquement le Dieu de ma religion. Ok, cette dernière partie, c'est moi qui l'ai rajoutée, juste pour expliciter l'intérêt, des nombreux trucs qui vont pas avec cet argument. En fait, on gagnerait du temps à lister ce qui tient la route dans cet argument, parce qu'il y a qu'une seule chose qu'on pourrait qualifier de valide là-dedans, c'est l'idée que la conclusion ne serait vraie que si les prémisses le sont. C'est tout. C'est le seul truc correct dans tout le raisonnement. Alors on va voir point par point tout ce qui cloche, et vous allez voir qu'il y a un paquet de trucs. Premièrement, la première prémisse, tout ce qui commence à exister à une cause. Et vous allez voir que pour soutenir la conclusion de l'argument, cette prémisse doit nécessairement se faire violer en réunion dans une cave. Déjà, pour le plus basique de ce qu'on peut en dire, on ne sait pas si cette prémisse est vraie. Certes, on n'a pas observé avec certitude dans l'univers des faits qu'il n'ait pas de cause, mais ça suffit pas à conclure que ce soit impossible que ce soit le cas. En l'occurrence, en physique quantique, le principe de causalité est largement questionné. Par exemple, lors de la désintégration d'une particule radioactive, on est à ce jour incapable de dire si son occurrence a bien une cause ou non, et la piste d'une absence de cause est envisagée tout à fait sérieusement. Donc déjà, juste pour cette première prémisse, on réalise que le raisonnement proposé ne nous permet pas d'atteindre une conclusion tant que la thèse d'une absence causale n'est pas définitivement écartée, et c'est typiquement le genre de question auxquelles on pourrait très bien ne jamais avoir de réponse définitive. En plus de ça, on pourrait s'attarder sur la curieuse formulation de la prémisse. Tout ce qui commence à exister a une cause. Cette notion de commencer à exister n'a rien de scientifique. Elle trahit là encore une conception essentialiste du monde, comme si lorsque des molécules d'hydrogène s'assemblaient, elle provoquait l'existence transcendantale d'une hydrogène qui commencerait à exister à partir de là. Du point de vue de la physique, il n'y a pas eu d'apparition ou de commencement à l'existence, juste une transformation chimique de la matière. Donc la formulation « commence à exister » paraît ici forcée, comme s'il s'agissait d'éviter volontairement de dire « tout ce qui existe a une cause », formulation qui serait pourtant bien moins problématique pour un physicien. Et justement, ça n'est pas un hasard, parce qu'en formulant la prémisse sous cette forme « tout ce qui existe a une cause », alors le théologien se rend vite compte qu'il est bien embêté avec sa conclusion, à savoir qu'il existe une cause première. Vous voyez le paradoxe que ça pose ? Si tout ce qui existe a une cause, alors l'existence de cette cause première a nécessairement une cause elle aussi, et donc elle n'est pas une cause première, juste une cause antérieure. Et c'est exactement ce qu'il se passe lorsque des croyants un peu trop maladroits en théologie commettent l'erreur de formuler l'argument sous la forme « tout ce qui existe a une cause », et une fois arrivé à leur conclusion « cette cause est Dieu », se voit inévitablement rétorqué « mais quelle est la cause de Dieu, du coup ? ». Et c'est bien plus emmerdant qu'il y paraît comme question, parce que le croyant aura beau danser les claquettes pour argumenter que Dieu, lui, n'a pas de cause, qu'il est éternel, infini, etc, etc, en faisant ça, il réfute lui-même sa prémisse, à savoir que tout ce qui existe a une cause. Parce que soit cette prémisse est vraie, et donc Dieu a nécessairement une cause aussi, soit Dieu n'a pas de cause, et la prémisse est fausse, donc sa conclusion est invalide. C'est précisément pour éviter cet écueil que les théologiens ont pris soin de tordre la formulation de la prémisse sous la forme « tout ce qui commence à exister a une cause ». Sauf que ça donne que l'illusion de résoudre le paradoxe, et je peux vous le démontrer en une seule question, ceux qui considèrent que cette prémisse est vraie, est-ce que vous pouvez me citer un seul exemple de chose qui ne commence pas à exister, et qui n'est pas Dieu ? Evidemment que non, puisque tout l'objectif de la rhétorique est de dire que Dieu étant défini comme éternel, il est le seul candidat possible à ce rôle de cause première. Sauf qu'en soutenant ça, on viole forcément la prémisse une fois de plus. Oui parce que souvenez-vous, on s'est bien mis d'accord que de base, on n'a aucune certitude sur le fait que tout ce qui commence à exister est forcément une cause. La condition pour accepter cette prémisse comme vraie, c'est de présumer que, puisqu'on n'a jamais observé avec certitude un effet sans cause, alors il est légitime de soutenir qu'il n'existe pas d'effet sans cause. Et pourquoi pas ? Mais alors on est aussi obligé d'admettre que, puisqu'on n'a jamais observé quoi que ce soit qui ne commence pas à exister, alors on est aussi tenu de présumer que tout ce qui existe commence à exister à un moment. On ne peut pas d'un côté présumer qu'il n'existe pas d'effet sans cause parce qu'on n'en a jamais observé, et de l'autre présumer qu'il existe bien une chose qui ne commence pas à exister alors qu'on n'en a jamais observé non plus. Ce qui fait qu'il est impossible d'accepter cette prémisse sans tomber dans un paradoxe qui invalide l'argument. Soit on s'autorise à dire qu'il peut exister quelque chose qui ne commence pas à exister, mais on doit aussi dire qu'il peut exister un effet sans cause, soit on s'autorise à dire qu'il n'existe pas d'effet sans cause parce qu'on n'en a jamais observé, mais alors on doit aussi dire qu'il n'existe rien qui ne commence pas à exister parce qu'on n'en a jamais observé non plus. Donc dès la première prémisse, on réalise qu'il est impossible de développer l'argument sans violer le principe fondamental de consistance logique. Mais son invalidité ne s'arrête même pas là. La seconde prémisse « l'univers a commencé à exister », elle aussi va devoir se faire sauvagement partouser pour pouvoir forcer la conclusion voulue. Là encore, premier réflexe à avoir face à une prémisse, vérifiez qu'elle soit vraie. Alors est-ce qu'il est vrai que l'univers a commencé à exister ? Et bah là encore, on ne sait pas. Et quand je dis on ne sait pas, j'insiste bien que je ne dis pas « nous les athées n'avons pas la réponse ». Je dis que vous aussi, croyants, n'en savez rien. Peu importe si certains prétendent le contraire, ils ne savent pas non plus. Ils croient, ou plutôt ils prétendent savoir. Souvent, l'acceptation de cette prémisse est basée sur une mauvaise compréhension de la théorie du Big Bang. Au cours du siècle dernier, on s'est rendu compte que notre univers avait une histoire, parce qu'on a réalisé qu'il est en expansion. Or s'il est en expansion, c'est qu'il n'est pas statique, il a donc un état antérieur à ce qu'est l'univers qu'on connaît. Ce qui veut dire qu'il a probablement un « début », vous allez comprendre pourquoi. À la suite de recherches et de débats dont je vous épargne le détail, on est parvenu au consensus selon lequel, au point dans le temps le plus lointain auquel on peut remonter dans l'histoire de l'univers, la totalité de la matière qu'il compose était condensée dans un espace infinitésimalement petit qui a connu une expansion incroyablement rapide, comme une explosion absolument gigantesque. Cette explosion, c'est ce qu'on appelle communément le Big Bang, et qui est souvent représenté comme l'origine ou le début de l'univers. Et c'est en vertu de ça que les théologiens supposent communément que l'univers commence à exister à partir de ce Big Bang. Or justement, ça n'est pas conforme à l'état de nos connaissances. Ce que dit la théorie du Big Bang, c'est que l'univers que l'on connaît a une histoire, et que nous pouvons remonter cette histoire jusqu'à un état où la matière était intégralement compactée dans un espace plus petit qu'un électron, et à partir de ce point de son histoire, nous savons retracer en grande ligne l'histoire de l'univers, à savoir les modalités de son expansion. C'est donc non pas le point de commencement de notre univers, le moment de sa création, mais simplement le point le plus reculé de son histoire auquel nous sommes capables de remonter. Et ce point n'est pas l'instant zéro de l'existence de l'univers, il se situe en fait juste après cet instant zéro hypothétique, très exactement il se situe 10 puissance moins 43 secondes après, ce qui est une durée tellement brève qu'elle est à peine concevable, mais qui reste une durée. Et la raison pour laquelle nous ne savons pas ce qui s'est passé avant cet instant, c'est parce que au-delà, ou plutôt en amont de ce point dans le temps, nos modèles physiques et mathématiques sont incapables de théoriser ce qu'il s'y passait. A vrai dire, même parler de ce qui s'y passait est déjà erroné puisque même le temps n'est pas censé pouvoir s'y dérouler. Cette limite à notre capacité à remonter l'histoire de l'univers, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Donc le Big Bang n'est pas le point de commencement de l'univers, il est juste le point le plus reculé à partir duquel nous savons retracer son histoire. On ne sait pas ce qui précède ce point dans son histoire. Pour autant qu'on sache, il pourrait très bien être un début de cycle, par exemple en supposant que l'univers ait des phases d'expansion puis de contraction puis de réexpansion, etc, etc, et donc que le Big Bang ne serait pas la création de l'univers, mais un point de rebond de cycle qui existe éternellement, auquel cas l'univers n'aurait pas de commencement. Autre thèse possible, c'est sans doute plus probable. Comme je viens de le dire, le temps n'est pas censé exister au-delà du mur de Planck. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de durée et donc il est virtuellement éternel. Il n'aurait donc pas d'avant ce mur de Planck, parce qu'il n'existe pas de temps. Dans ce cas de figure non plus, l'univers n'a pas de commencement, puisqu'arrivé au mur de Planck, il n'y a plus de temps, donc pas de causalité antérieure puisqu'il n'a tout simplement pas d'antériorité à ce point-là. Ici, il existerait bien une chose qui ne commence pas à exister, mais ça ne serait pas Dieu, ce serait l'univers lui-même, tout simplement. Et on se rend compte alors que cette prémisse tombe elle aussi dans le paradoxe logique de la première. Soit on suppose qu'il ne peut pas exister des choses qui ne commencent pas à exister, mais alors on s'interdit de présumer que Dieu existe, ou du moins qu'il ne commence pas lui aussi à exister. Soit à l'inverse, on présume qu'il peut exister quelque chose qui ne commence pas à exister, qui soit une cause première, mais alors on ne peut pas rejeter l'idée que ce soit le cas de l'univers lui-même, et il n'y a dès lors plus besoin d'expliquer son existence par une cause antérieure. Au final, on réalise que l'argument ne consiste en rien d'autre qu'une succession de postulats totalement gratuits et contradictoires. On postule qu'il n'existe pas d'effet sans cause, car on n'en a jamais observé, mais qu'il existe forcément quelque chose qui ne commence pas à exister, bien qu'on n'en ait jamais observé non plus. On postule aussi que, bien qu'il existe au moins une chose qui ne commence pas à exister, ça ne puisse pas être le cas de l'univers et qu'il est nécessairement une cause. On postule également que cette cause est nécessairement supérieure à l'univers lui-même, alors qu'il existe quantité d'exemples contraires à ce principe. Puis on postule que cette cause serait forcément Dieu, qui lui par contre ne peut avoir aucune cause antérieure. En quoi est-ce que ce raisonnement consiste en quoi que ce soit d'autre que chercher à enfoncer Dieu au burin là où absolument rien ne nécessite son intervention ? Dès lors qu'on suppose qu'il existe une cause première qui ne commence pas à exister, alors il suffit de présumer que l'univers est cette cause première. C'est totalement malhonnête de rejeter cette possibilité, qui est pourtant totalement recevable dans nos modèles scientifiques actuels, pour forcer de conclure que l'univers est forcément une cause, mais que cette cause, elle, n'a pas besoin de cause. Et même qu'elle a une conscience, et même qu'elle a créé tout l'univers juste pour nous, et même qu'elle s'est révélée à nous, et même que c'est pile le Dieu de ma religion décidément qu'elle coïncidence. On a donc un raisonnement basé sur deux prémices totalement bancales, mais qui surtout violent la logique de manière fractale du début à la fin du raisonnement. Et quand bien même on admettrait juste par charité que le raisonnement serait recevable, les théologiens ne seraient toujours pas plus avancés. Parce qu'encore une fois, cet argument ne démontre pas l'existence de Dieu. Il prétend démontrer qu'il existe une cause antérieure à l'univers. Quand bien même ce serait cas, pour quelles raisons il faudrait supposer que cette cause soit bien supérieure à l'univers ? Pourquoi elle pourrait pas être un simple phénomène physique, analogue à celui d'instabilité quantique, à partir duquel une cascade de conséquences aurait déclenché le Big Bang ? On observe ce même principe dans la réaction nucléaire. Un seul atome se scinde, il en percute plusieurs autres qui se scindent aussi, qui en percute plusieurs autres qui se scindent à leur tour, etc. Etc. Jusqu'à obtenir un phénomène de réaction nucléaire totalement surpuissant, comparativement à la force à l'œuvre dans la fission atomique de départ. Un effet impressionnant ne nécessite pas une cause plus impressionnante encore. Les causalités en cascade permettent à l'inverse de supposer que si l'on postule qu'une cause est nécessaire à l'univers, cette cause pourrait très bien être une réaction minuscule d'échelle quantique et non pas une chose infinie, parfaite et toute puissante sur laquelle certains s'empressent de coller l'étiquette de leur Dieu. Et c'est là qu'on remarque que cet argument, comme tous les autres, n'est pas un argument. Il est une excuse, une tentative de prétexter la croyance en Dieu par tous les moyens possibles. Et si vous faites partie des croyants qui adhèrent à cet argument et que je viens de vous vexer en présumant qu'il relève de la malhonnêteté intellectuelle, laissez-moi vous poser une dernière question pour clore ce débat. Imaginons que demain, sorti nulle part comme ça, paf, un scientifique génial découvre sans doute possible qu'il existe bien une cause à l'univers et que cette cause est une sorte de phénomène quantique primordial qui n'a rien à voir avec Dieu. Quelle serait réellement votre réaction ? Est-ce que A vous reconnaîtriez que la raison pour laquelle vous croyez en Dieu était invalide et vous renoncerez à votre croyance ? Ou bien B vous vous empresseriez de déplacer la chaîne causale d'un cran et affirmeriez que Dieu est nécessairement la cause de cette cause ? Je pense qu'au fond, vous connaissez aussi bien que moi la réponse, parce que si la démonstration qui précède n'a pas déjà suffi à vous faire renoncer à cet argument, alors c'est qu'il n'est pas un argument mais bien un prétexte que vous utilisez pour sauvegarder votre croyance. On passe donc à l'argument suivant.